Et bonjour tout le monde, on va essayer de revenir sur Baldur's Gate Announce Edition avec Safana toute seule qui va essayer de descendre plus loin dans la tour de Durlag. Je rappelle encore une fois, si c'est un truc qui ne vous plaît pas, livre à vous de ne pas regarder, il n'y a pas de soucis. Mais que j'ai fait sauter le cap XP, parce que si je ne fais pas sauter le cap XP, faire un tour de Durlag, ça ne me sert littéralement à rien. Alors, nous sommes dans ce niveau où il va falloir activer des portes, j'ai souvenir de ce niveau vaguement. Nous avons des statues que nous allons pouvoir activer, des profondeurs moirées de cette tapisserie, la silhouette voûtée d'un doppelganger vous dévisage méchamment, ce regard semble vous suivre. This is the verrouillade. Vous n'arrivez pas à forcer la porte. Vous n'arrivez pas à forcer la perrure. Ici aussi, il faut avoir vu le... Tu as du mal avec les passages secrets. Mais essayons une autre porte. Normalement, les portes ne s'ouvrent pas, donc il va falloir qu'on utilise les statues. Dans quel ordre ? De toute façon, il n'y en a que deux d'activables. Les salles résonnent d'un bruit de meule. Une porte s'est ouverte quelque part tout près. J'ai un mauvais souvenir ici. Qu'est-ce que tu fais, Safana ? Position d'héroïsme, c'est bien. Sphère résistante d'autiluc, protection contre la foudre, force du champion. De toute façon, les sorts là, c'est en bleu, je ne peux pas les utiliser, c'est les sorts de prêtres. Alors, la sphère résistante, c'est quoi la différence par rapport au globe d'invulnérabilité ? Ce sort crée un globe de force miroitante qui emprisonne la victime si elle rate un jet de sauvegarde contre les sorts. La sphère englobe la cible pour la durée du sort. Elle est invulnérable sauf à la dissipation de la magie. La créature emprisonnée est à l'abri. Rien, mais elle ne peut rien faire qui affecte le monde extérieur. Donc en gros, tu mets un crowd control sur quelqu'un. Tu mets une personne hors de combat tant que ce sort n'est pas dispel. Pourquoi pas. Toujours plus de flèches. Donc ça le marteau, je n'en ai normalement plus besoin. Le pire gardien de range, je n'ai plus besoin. Je colle identifié. Pierre de sortie du niveau 1. Je pense qu'il faut quand même que je la garde. Quelque chose me dit qu'il faut que je la garde au cas où. J'aime prendre des flèches. Alors quand tu dors, normalement, il y a des portes qui se ferment. Donc il est toujours recommandé de venir ici d'un seul coup. Ah, là ça s'est ouvert. Bien. Une sensation de peur vous envahit quand le bruit d'une pierre qui se déplace emplit la pièce. Jure l'actueur de troll. Hmm, Islan, ta coiffure défaite mon amour. La lueur des torches vacille et l'obscurité tombe. Il est temps d'aller dormir mon amour. Je serai toi, je partirai Safana. Islan, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon tsssss, mon tsssss. Oui, on a bien compris que c'était un grand doppelganger. Qui nous a fait un petit, euh... Un petit dégât de feu, là. On va maintenant le laisser utiliser ses sorts. Dans le vent. Voilà, lance donc Hatz l'ami. Je suis hors de sa ligne de vue, donc il y a de bonnes chances pour qu'il ne m'attaque pas. Donc ce que j'ai à faire, c'est attendre que sa hâte se termine. Ah, Baldur's Gate et les abus ! Ah oui, ça, on peut tout à fait l'exploiter, ce jeu. Piersdam d'Islan, la pierre du clan de Durlag. Tueur de troll est gravée dans cette pierre magique. Serenu rougeois doucement. On va avoir beaucoup de Warthstone, là, malheureusement. Ça va nous plomber, l'inventaire. Il aurait fallu que je vienne avec un sac sans fond, là, ou je ne sais quoi. J'ai le temps, je veux dire, pas de problème. Bon, par contre, cette porte s'est fermée, donc il va falloir que je le tue, je pense. Il devrait être tout à fait dans mes cordes. Zut. Je suis venu beaucoup trop tôt. Bon, là, ça y est, Hatz s'est dissipé. Ça va. J'ai raté mon sort de soin. Sprouch, il a explosé le Doppelganger. Doppelganger. Très bien fait de sauvegarder. Dormir a fait spawner un Greater Doppelganger. Une simple question. Moi, j'ai une autre question. Quand réussiras-tu à faire quelque chose de valable de ta vie ? Pierre Sésame de Fuernebol. Fuernebol. Pierre Sésame de Kiel. Bon, j'ai des pierres Sésame, mais ça ne me suffit pas pour l'instant. Il faut que je rouvre correctement les choses. Voilà, je vais rouvrir des portes. Il me semblait qu'ici, il y avait d'autres choses à activer. J'ai encore dû rater quelques portes secrètes quelque part. La porte là-bas, c'est refermé. La porte là-bas, c'est refermé. Tu m'as rouvert une porte. Alors... Là il devrait avoir des passages secrets quand même. Ah, j'ai ouvert une porte ! Ok donc il faut ouvrir, il faut taper sur ces mannequins. Oh ici, dans mes souvenirs il faut pas aller ramasser le truc au bout parce qu'en plus c'est un peu naze comme idée. T'as un casque là, si tu le ramasses tu fais spawner des mobs et le casque lui-même est plutôt merdique dans mes souvenirs. Mon fils est né Kiel, pourquoi es-tu toujours aussi austère ? Descends de ce trône, viens festoyer avec ta famille. Durant la tueur de troll, tous les deux nous avons construit une forture, est-ce ici mon fils ? Le trésor est en sécurité, le clan gagne en puissance, baisse ta garde dans l'instant, idiot. Il est mieux que le mien mais je sais plus trop ce qu'il fait. Je crois qu'il protège contre la peur ce casque. Par contre les mobs à l'intérieur n'ont pas été agro. Ah il vient lancer porte dimensionnelle. Misérable viande naine, si tu veux de battre, battons-nous et finissons-en. Je vais essayer, il y a des mobs qui vont... Il y a Islan, Fuernable, des grands doppelgangers. Il y a des monstres là-dedans, on va laisser s'affaiblir. On viendra rouvrir après. Après tout, on glanera peut-être quelques points d'expérience. Bon ce casque, il a protection contre la terreur. C'est un sort que je peux me lancer. Donc c'est pas un truc absolument nécessaire. C'est pas quelque chose qui va m'apporter un buff suffisant pour que j'ai envie de le garder sur mon terme. Tiens merde, il y en a un qui est mort et j'ai pas eu l'XP. C'est pas grave. C'est lequel que j'ai tapé, c'est celui-là ? Votre vie m'appartient ! Lance hâte mec ! Voilà ! Je vais mettre mon armure quand même ! Là il y a quelque chose du loot là-bas ! Abonnez-vous ! En fait, je n'avais jamais essayé de jouer à Baldur's Gate en commençant par les zones avec les araignées, les zones avec les basiliques. C'est d'autant plus intéressant que tu joues en solo, si tu joues avec 6 personnages, tu gagnes 2000 XP dans ces zones, 2-3000 XP chacun, tu vas gagner un niveau, mais ce sera tout. Sachant qu'eux me touchent plus souvent que je ne les touche, je me demande combien ils ont en taco vu que ma classe d'armure c'est... Putain, j'ai ramassé un calice. Ah, je crois que ce calice, c'est pas une bonne idée de le ramasser je crois. On va l'utiliser. Non. Je crois que c'est assez chiant les Greater Doppelganger à affronter. Gobelet de Durlag guérit complètement le buveur, mais pendant 12 heures, dès qu'il y a un signe de danger, tu te barres. Du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ah, elle n'est pas à demain plus 1, par contre elle a disparu. C'est pas super ça par contre. Oh là tous ces leviers. La porte s'est ouverte quelque part tout près. Là-bas. Là-bas, je ne peux pas y aller. On va déjà aller ici. Il semble qu'il y a une porte secrète là, non? Ou la salle de torture. Ah oui, il faut activer ce truc. Une Glee qui est quoi activée pour être téléportée de l'autre côté, mais je ne suis pas sûr de pouvoir... Fierce dame de téléportation. Ah, un grand doppelganger a été poulé. Un deuxième. Non, c'est pas un grand doppelganger ça, c'est Durlag. ... ... C'est pas vraiment qui, c'est un doppelganger, mais tu vas mourir Safana, parce que ta vie est beaucoup trop faible. Commence par dormir. Ensuite TP-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime les magiciens qui se zappent tout seul. Ah, t'as quand même pris un charme. Ah, à la quatrième tentative. Parfait. Arrête de caster, toi. On essaie de lui faire perdre ses sorts. Des personnes vont et viennent pour essayer de me choper. Je suis en train d'essayer de traverser le donjon pour me choper. Bon, Safana, face à un caster, il faut toucher. Voilà. À force de te branler la nouille, Safana, tu finis par... Oui, bah oui, un jour, tu apprendras que toucher avec un arc, c'est pas en option. Je ne vois pas. As-tu, hein, ou alors ? Je ne vois pas. Non, non. 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 C'est en train de s'auto-tuer là sur des pièges C'est en train de s'auto-tuer, c'est en train de s'auto-tuer, c'est en train de s'auto-tuer. 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 Je galère là sur ce combat. Des tâches tellement serviles. C'est en train de s'auto-tuer. 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 A chaque fois que je sors de sa ligne de vue, elle perd son sort normalement. Mais je crois que les ennemis ont des quantités de sort infinies. Et je suis incapable de toucher. J'ai tiré 5, 6 flèches. Là, j'ai fait 0 dégâts. Littéralement. Y'a quoi ? L'autre erreur de plaque ? Un fléodart même pas magique ? C'est naze. C'est naze. On va attendre qu'Islam meure, tué par les pièges. Parce que... Je vois que là, elle a plus de sort de protection. Donc... C'est quoi ce délire là ? Pourquoi j'ai ça là ? Ah, parce que j'ai mis l'IA automatique. Que Safana a jugé que c'était un bon moment pour... Je... Je suis blessée ! Je suis incapable de le toucher. Donc le mec, il va se full heal. Vous savez ce que je veux faire ? Je suis incapable de faire quoi que ce soit là. Je sais pas si c'est les flèches. Je sais pas si c'est moi qui suis vraiment trop naze. Je vais aller le choper au cac et puis c'est tout. Je sais pas si c'est toi ! Jouhaha ! Juuuhодаé quoi ! Ah quand même Punaise mais que c'était Lamentable Safana Faut 3 heures pour tuer un ennemi ou quoi Ah c'était vraiment pas terrible Sous-titres par Jérémy Diaz Sensation de peur vous envoyer lorsque le bruit d'une pierre remplit la pièce Tu t'es fait bombarder de boules de feu là C'était pas grandiose Là t'aurais peut-être pas dû faire une save comme ça C'était pas intelligent Il va falloir que tu te débarrasses de quelque chose On va se débarrasser de ses flèches Je les revoilà Bouge ton cul Safana Putain mais cette limace C'était une putain de limace C'est une putain de limace Elles arrivent pas Elles arrivent pas C'est trop dur Je vous jure c'est C'est vraiment lamentable Emotion c'est lequel Emotion Ah oui c'est vrai sur celui là Il n'y a qu'un seul émotion Tu empêches la panique Et tes adversaires Peuvent arrêter de se battre S'ils ratent leur jet de volonté C'est un peu de la mer d'émotion Sur ce jeu malheureusement Je sais pas si je peux passer ça en solo Parce qu'à chaque fois que je rapproche de l'arche La porte se ferme Ah même si je sors Ça me shoot au travers du mur C'est intéressant comme idée Là j'avoue je vois pas trop là Comment je suis censé ramasser Cette pierre là Je suis un peu en train de sécher là Est-ce que je dois la ramasser seulement Je sais pas Je suis pas sûr D'avoir un intérêt quelconque Ah je viens de déclencher déjà le Le nuage mortel à côté Là j'avoue je Je sais pas du tout comment me protéger Il y a une rune là Il me la faut mais Je sais pas J'en avoue que je suis un autre J'en avoue que je sais pas C'est déjà ce que je vais faire en attendant, je vais essayer d'identifier les pierres que j'ai là. Ce sont deux pierres de téléportation malheureusement, ce n'est pas la bonne. Je ne comprends pas comment faire en sorte que ces pièges s'arrêtent en fait. Je vais essayer d'aller ailleurs, mais bon de toute façon ailleurs c'est fermé, non ? Je vais voir, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ailleurs, à désactiver ou je ne sais quoi. T'as mis son armure, ouais, ça va. Ok, premier mob, tu te fais paralyser, mais tu t'es pas foutu de ma gueule toi aujourd'hui dis donc. Dis donc, Safana, t'es en forme aujourd'hui hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller au-delà de ce chemin, il me semble que c'est la pierre gardienne de sortie ici. Donc il faut que tu la prennes, mais si dès que tu la prends tu prends piège infini sur piège infini sur piège infini, c'est pas possible. Merde. Il ne faut pas que je les tue hein les blèmes, avec les pièges. Non. Non. Si tu te fais toucher, c'est game over. Donc il faut restreindre le nombre d'ennemis. La durlag en solo, c'est chaud quand même. Je pourrais passer mage niveau 8. Ouais. Ça c'est un faux escalier. Je le sais. Ah, il y a un blème, il y a des blèmes qui sont ressortis. Non, la vraie sortie elle est là derrière je crois. Je n'ai pas la pierre gardienne. Non, du destin il ne veut pas me parler. C'est normal, c'est pas parler qu'on va faire là. C'est si je fouille ici, on ne va pas parler, on va se taper. Je ne peux pas ouvrir. Qu'est-ce que je rate là-dedans. Bon, pour info, il y a le stuff de kill. Le stuff de kill, c'est du stuff, il y a une arme plus 3. Mais d'abord c'est un Morningstar, je n'ai pas de spécialité particulière. Et en plus il est maudit. Oh, fun times, je l'ai déjà buté tout à l'heure. Faut que je rebute vraiment maintenant ? Vraiment ? Eh Safana, duel d'archer. Tu vois, tu as une grosse armure, lui pas, alors montre que tu sais au moins faire ton taf. Non, 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 tu ne le suis pas s'il te plaît. Ah, ces enfoirés vont l'huiler. Quand tu veux, Safana. Quand tu veux, Safana, hein. Touche surtout pas. Ça va te fatiguer. Ah, l'autre, il s'est pris une boule de feu. Il en est mort. T'es blessé ? Bah, sors-toi les doigts du cul et ça ira mieux. Je t'assure. Quatre attaques ratées d'affilée. Et vas-y, qu'on le laisse se hiler. Si tu bois une popo, il va te toucher Gratos derrière. Oh là 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 là, mais le tâchon que c'est, Safana, mais c'est pas possible. Franchement, c'est la première fois que sur Baldur's Gate, j'ai un personnage aussi nullissime que ça, quoi. Mais la personne est incapable de toucher, mais même tu foutrais un cobol, elle ne serait pas foutu de le toucher. C'est impressionnant, quoi. Une simple question. C'est quand même impressionnant. à quel point Safana est nullissime au combat. Pourtant, la personne n'est pas dégueu, mais incapable de toucher qui que ce soit. Je veux dire, t'as 9 en taco, c'est pas possible que tu rates autant. Ça sert pas à grand chose ce que je fais en plus, parce que de toute façon, tant que je peux pas aller chercher la pierre de sortie qui je crois est là, tout le reste, ça sert à rien, quoi. Oh là, je cherchais beaucoup trop tôt, lui. Tant qu'il se transforme pas en un, capable de se lancer 75728, qui sort de soin, ça va. Alors c'est assez long à buter, alors oui je farm littéralement l'XP là, c'est aussi pour ça qu'il y avait je pense un XP cap parce que tu peux farmer des grandes quantités d'XP à certains endroits du jeu. Et là je suis en train de farmer une quantité d'XP un peu stupide. Bon faut que je retourne là-bas mais je ne comprends pas comment faire, je veux dire le nombre de pièges là-bas est complètement infini en fait on dirait. Je n'ai pas une potion de protection contre le feu. C'est combien ça classe d'armure, ça te met 0 en classe d'armure et plus 5 en G de sauvegarde, ouais c'est un peu naze. Non je n'ai pas de protection, je n'ai rien contre le feu en fait. Et dans mes sorts de mage, je n'ai pas de protection contre le feu. Le globe mineur d'invulnérabilité, ça me protège contre les sorts directement ciblés contre moi mais là ce sont des boules de feu. Si vous voulez. Est-ce qu'il faut remettre une autre à la place ? Je ne sais pas, j'avoue je ne sais pas, je ne sais plus. Alors je viens de me rendre compte que je n'ai pas enregistré pendant que je l'ai fait. Oh merde ! Bon, je vais essayer de le refaire. Promis. On va essayer de le refaire et il va falloir serrer les miches. Il va falloir que je me reprenne à 15 fois. En fait, il faut aller vite, c'est tout. Il n'y a pas d'autres possibilités, il faut aller vite. Donc ce qu'il faut faire, c'est... Viens là. Viens là, tu ouvres et tu te casses, vite. Ah là 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 ! Je ! Ah ! Je ! Ah ! Ah ! Oui, bon, parle moins et avance plus. Tu parles juste trop, Safana ? Oh merde, pas de plus et ça marchait. Ah c'est... Affaire en solo, c'est stupide. J'ai réussi à passer une fois, mais c'est vraiment comme ça qu'ils voulaient faire. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. Mais normalement, vous venez faire un tour de durlac, vous avez déjà les bottes de vitesse. Vous voyez ? Et puis, il faut que vous réussissiez vos jets de sauvegarde. Pour prendre que des dégâts partiels de la part des boules de feu. Donc, ça dépend beaucoup de ça. Ah ! Donc, je vais essayer un truc. Je vais essayer de prendre une de ces potions de défense. Non, pas de défense. Potion d'invulérabilité. Je ne peux pas mettre dans le sac à dos. Eh bien si, je pourrais le mettre dans le sac à dos. Une simple question. On va voir. Vous voyez, je prends moins de dégâts. Là, par contre, c'est tout bugué parce que les boules de feu me suivent. Elles ne sont pas censées me suivre, les boules de feu. Donc, effectivement, cette potion, c'est utile. Mais bon, parfois, ça ne suffit pas quand même. Pourquoi je charge cette partie-là ? Aussi. J'aimerais savoir. Vous voyez, là, je suis resté bloqué devant la porte parce que ma personne dit « Ouvrir la porte ! » Non, je ne veux pas. C'est contre ma religion. Là, vous voyez, les boules de feu me suivent. Elles ne doivent pas me suivre au travers du mur. Ça, par contre, c'est un glitch. Donc, je l'ai fait une fois. Vous voyez ce qu'il faut faire. Il faut réussir. Donc, il faut déjà venir ici. Sans avoir les bottes de vitesse, il faut essayer 100 fois avant d'y arriver. Ça, ça aura l'avoir du pire design du jour. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que les boules de feu, elles passent au travers de la porte et elles me ciblent. Elles ne doivent pas me cibler, encore une fois. Elles ne doivent pas. Je suis blessée. Voilà. Là, j'ai réussi à leur éviter. Et il y a un nuage qui vient de partir. Donc, voilà. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. On va voir cette foutue pierre de mes deux. Pierre, sésame de sortie du niveau 2. Et avec ça, je vais pouvoir quitter le niveau 2. Est-ce que je préfère boire la potion et ensuite dormir ? Ça ne sert à rien. Ça, est-ce que je peux le... Ouais, on peut le stocker comme une potion. Ok. Est-ce que j'ai gardé la pierre de niveau 1, là ? Ouais. J'aimerais quand même garder la pierre, sésame, du niveau 1. C'est jamais. Là, c'est la limite, hein, de... D'être venu ici aussitôt. C'est que si tu n'as pas les bottes de vitesse ici, tu pleures, quoi. Pas fait pour. Ou alors, si, c'était un sort de hâte. Je n'ai pas eu encore accès au sort de hâte. Mais j'aurais pu prendre une potion, par contre, de rapidité. Une simple question. Alors, je n'ai pas pris mon niveau, hein, volontairement, je n'ai pas pris au niveau de mage. Ça n'empêche pas de continuer à glaner de l'XP. Donc là, je vais encore me manger une boule de feu, puisque je n'ai pas les bottes de vitesse pour la prendre de vitesse, la boule de feu. Mais j'ai autre chose à foutre que de me taper un greater doppelganger. Ça, c'est un faux escalier, c'est un piège. Celui-ci, c'est le vrai. Une huile de rapidité. On ne vous la donne pas pour rien, cette huile de rapidité. Bon, vous savez ce que je vais faire ? Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Parce que ça se suffit, hein. Bon, le Powerpex, ça, c'est limite, quand même.